Et voilà nous sommes en direct du Relais Salton, en train de manger le fameux Kikafars. Voilà, le Kikafars c'est donc d'origine finistérienne, c'est ça. Donc voilà, on est au resto, tranquille, super. Kikafars, trois plats, que je ne sais plus vraiment vraiment c'est quoi, mais en tout cas ça a l'air bon. Regardez-moi ça. Et voilà, nous voici au Mont d'Arennes avec beaucoup de vent. Plus précisément au Mont Saint-Michel, finalement je l'aurais vu. Voilà, les monts d'Arennes, les sommets de la Bretagne. On est à 380 mètres. Et là, on est à 380 mètres. Luger 34 fait le tourner à Bretagne par les côtes, Luger 37 il a l'air un peu plus petit mais je ne sais pas exactement comment il passe. En tout cas il passe par ici. Nous voici donc au Mont d'Arrêt et dans un point de notre aventure où nous ne savons pas vraiment quoi foutre après. C'est ça, la magie du voyage. Donc on va bien boire. Peut-être aller boire un coup, peut-être se promener, je ne sais pas où on va, je ne sais pas où on dort mais en tout cas on y va. N'est-ce pas ? Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Il s'est bien. Il s'est bien. Et voilà, nous voici à Guy Miliau, charmant petit village, connu pour son église, où nous nous sommes arrêtés boire un coup au bar Anita & Guy, pour aller voir le père, un de mes amis, Jésus, que je salue au passage. Donc voilà, super ambiance, super petit village, après avoir fait une petite sieste au Mont Daré, au Mont Saint-Michel. Et puis donc là, on va aller vers Morlaix pour aller chercher des oignons, j'espère qu'on va en trouver des oignons roses, parce que moi, mes goûts sont à les oignons, et puis les oignons d'ici, il faut quand même que je goûte. Après des jours d'attente, j'ai enfin trouvé mes oignons roses de Roscoff. Oui, oui, des bons oignons roses. Nous voici donc au lac de Tremelin. Héhéhé ! Voilà, le lac de Tremelin à Ifindic. Et ben, on passe toujours des très agréables moments. Et puis c'est génial. Un peu plus loin, il y a une fausse épée plantée dans un rocher, genre Excalibur. J'ai essayé de l'arracher, mais je n'ai pas réussi. En tout cas, ouais, vraiment super moment. Donc on est parti du Finistère, on est revenu vers Brocéliande. Super moment dans le Finistère, c'était vraiment génial. J'ai vraiment adoré. Et je me suis pas mal documenté sur le GR34, le GR37 aussi, que je ne connaissais pas, qui fait toute la Bretagne, mais à l'intérieur, pas sur les côtes. Peut-être un peu plus de forêt et tout. Je pense que je le ferai bientôt. En tout cas, voilà, le beau petit lac de Tremelin à Ifindic. Toujours avec la petite famille, toute mignonne. Voilà, mon voyage en Bretagne se passe vraiment à merveille, mieux que ce que j'aurais espéré. Comme je disais, le GR37, je pense que c'est le 37, qui passe ici. Donc voilà. Vraiment ravi d'être en Bretagne, et ravi d'avoir rencontré ces gens extraordinaires. Là, nous sommes au Val Sans Retour, près de Tréorantec. Magnifique petit spot. Bon, le Val Sans Retour, ça a l'air assez grand. Voilà, c'est un endroit plutôt magnifique. Avec des beaux petits puissons épineux, des rochers, et une bonne énergie. On a passé un petit week-end sous la pluie, donc du coup, on n'a pas fait grand-chose. Mais là, voilà, le soleil est revenu, et du coup, on est bien. C'est bon, c'est bon. Bonjour, bonjour. La bouddha. Très fort 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 Très fort